Qu'est-ce que l'Eucharistie ? Devant le témoignage des apôtres qui affirme que ce Jésus qui a été crucifié est relevé d'entre les morts et désormais il est vivant pour l'éternité. Et nous savons que cette foi pascale doit se nourrir à la source qu'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons sans cesse entendre le témoignage. Alors il est tiré des actes des apôtres, de temps en temps c'est les apparitions de Jésus dans les évangiles. Mais sans cesse nous devons nous replonger à cette source-là parce que c'est seulement la parole de Dieu qui fortifie et nourrit notre foi pascale. Ce témoignage que Jésus a vaincu la mort et est ressuscité doit devenir ce qui est le roc de notre foi, la résurrection de Jésus dans notre vie. Mais en même temps, durant ce temps pascale, avec l'Église nous devons découvrir les différentes manières dont la mort et la résurrection de Jésus agissent dans notre vie. Car tout ce que vit Jésus, il le vit pour nous, pour nous y faire participer, nous en faire profiter. Alors bien sûr, le plus fondamental, ce que nous entendons rappeler tout au long de l'année, c'est que par sa mort et sa résurrection, Jésus nous a donné, à nous qui sommes pécheurs, d'être pardonnés, d'être réconciliés avec Dieu. Nous qui sommes mortels, il nous a donné la vie éternelle qui est dans le cœur de tous les baptisés et cette promesse qu'il nous ressuscitera au dernier jour. Mais il s'agit aussi de comprendre que la résurrection du Seigneur, elle a des effets actuels dans notre vie quotidienne. Avant de prendre l'effet principal que la messe d'aujourd'hui nous invite à méditer, j'en rappelle un autre qui est important par ces temps qui courent, un effet d'espérance. Quand nous rencontrons des situations qui nous coupent les ailes, facilement nous serions désespérés. Dans les textes d'aujourd'hui, la résurrection du Seigneur, l'Église nous montre qu'elle est faite aussi pour venir habiter nos relations. Là où ces relations peuvent être abîmées, travailler par la critique, par la déception, travailler aussi par les blessures, par les trahisons. Nous pouvons accueillir Jésus ressuscité et œuvrer, travailler avec lui à transformer de l'intérieur ses relations par le pardon, par le don de soi, par l'oubli de ses propres égoïsmes. Et pour nous faire comprendre cela, l'Église avait le choix pour prendre bien des textes où Jésus nous parle de nos relations les uns avec les autres. Mais l'Église est allée chercher dans le chapitre 13 de l'Évangile de saint Jean. Elle nous a fait revenir à avant la Passion, avant la Résurrection, à ce dernier repas où Jésus était au Cénacle, où il a lavé les pieds de ses disciples, où il a aussi institué l'Eucharistie et où il a donné des enseignements qui ont une forme de testament, dernière parole avant de les quitter, où Jésus partage ce qui est le plus important à ses yeux. Le début de l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle que c'est précisément au moment où Judas a déjà décidé d'aller vendre Jésus au grand-prêtre et de leur dire où il est, précisément au moment où Jésus sait que Pierre va le renier, précisément au moment où Jésus sait que le berger étant frappé, les disciples seront dispersés comme le troupeau et que finalement si peu de disciples suivront Jésus jusqu'à sa Passion sur le calvaire. C'est précisément à ce moment où Jésus a une claire conscience que les relations qu'il a avec chacun de ses disciples sont dans un très mauvais état. Il n'y a plus de confiance, la déception règne, la jalousie est forte, la trahison est à la porte. C'est précisément à ce moment-là que Jésus donne à ses disciples trois choses. Qu'est-ce qu'il donne ? Il leur dit d'abord que maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. C'est-à-dire que Jésus sait que dans ses relations où tout semble aller vers la corruption, la défaite, où tout semble aller à sa perte, et bien sa propre mort d'amour qu'il a choisi lui-même pour nous, la toute-puissance de la miséricorde du Père qui va passer à travers sa Passion et puis la surabondance de vie de l'Esprit Saint qui coulera de son cœur transpercé font de ce moment où les relations que Jésus a avec ses disciples vont si mal un moment de gloire pour Jésus. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ces relations qui vont si mal, si l'on les regarde au niveau humain, ces relations sont déjà plongées dans un mouvement qui va de la mort de Jésus à sa résurrection. Et de fait, si on lit la suite de l'Évangile, la Passion même de Jésus, on voit qu'au moment où Pierre aura renié, Jésus le regardera avec un regard tellement aimant que Pierre en sera converti. À la croix, Jésus aura un geste d'amour pour chacun de ceux qui sont là, sa mère Marie, son disciple fidèle, mais aussi l'aron, le brigand crucifié à côté de lui. Et un peu plus loin, dans le même Évangile, nous voyons qu'à la résurrection, les disciples reviendront tous les uns vers les autres alors qu'ils ont été dispersés. Et même pour Judas, nous pouvons dire que Jésus lui a obtenu, par sa mort, un pardon. Ce que nous ne savons pas, c'est si Judas a voulu le recevoir. Nous voyons ainsi comment les relations même de Jésus, plongées dans la mort et la résurrection de Jésus, ne sont plus simplement des situations tournées vers la déchéance, la défaite, l'échec. Et c'est à ce moment-là, après avoir parlé finalement de sa propre gloire dans les relations avec ses disciples, que Jésus ajoute, « Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Jésus applique donc sur notre vie, sur nos relations, le mouvement que lui-même vit qui va dans la mort, la plongée dans la mort, vers la résurrection. Et de même que Jésus est mort et ainsi a vaincu les méfiances de ses disciples, les déceptions de ses disciples, les trahisons de ses disciples, la jalousie, le désespoir de ses disciples. De même aussi, Jésus nous dit que nous pouvons le faire avec nos frères, dans notre communauté, dans notre famille, à l'égard de personnes que nous avons blessées, à l'égard de personnes qui nous ont blessées. Ici, nous voyons que ce mouvement qui va de la mort à la résurrection sera non seulement donné par Jésus, mais demandera notre coopération. Il faudra préparer son cœur pour cela. Il faudra avancer avec délicatesse. Il faudra donner du temps à l'autre pour bouger. Mais la résurrection de Jésus a déjà acquis ce qui permet que ces relations qui apparemment sont tellement abîmées qu'on ne se demande comment elles pourraient continuer à vivre puissent être renouvelées, puissent ressusciter avec Jésus, puissent se prolonger, puissent même connaître un nouvel état, un état où peut-être le lien est plus simple, où peut-être le lien est plus pauvre, mais aussi plus authentique, où l'attention à l'autre prime sur ce que nous attendions pour nous et où peut-être une dimension de sacrifice aussi est là. Jésus applique sa résurrection à nos relations de charité fraternelle par un commandement. Il ne nous dit pas si vous voulez, vous vous aimerez les uns pour les autres, les uns, les autres. Il nous dit je vous donne un commandement et il est nouveau. c'est de vous aimer les uns les autres. Pourquoi est-ce que ce n'est pas simplement une option ? Pourquoi est-ce que c'est un commandement ? Eh bien parce que justement être son disciple c'est croire en la puissance du pardon et vouloir le pratiquer. Surtout lorsque la relation est abîmée. C'est croire aussi que accepter de sacrifier quelque chose pour avancer dans ses relations c'est la vie normale du chrétien. Et Jésus nous dit comme je vous ai aimé ainsi il nous montre qu'il est modèle mais plus encore qu'il est source dans ses relations de ce renouveau. Ainsi à chaque fois que nous nous demandons comment faire renaître une relation avec notre frère, avec notre soeur, avec nos parents, avec des personnes qui ont été blessées, eh bien nous devons regarder Jésus, puiser en lui l'énergie pour se mettre au travail et en même temps trouver dans sa manière d'être tout au long de sa vie jusqu'à la croix et dans sa résurrection des suggestions, des intuitions, des modèles de quoi être plus créatifs, plus imaginatifs dans la manière dont nous pouvons approcher à nouveau notre frère. La troisième chose que Jésus nous dit c'est tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Fais et soeurs, l'histoire de l'Église est pleine de ces moments où un groupe de chrétiens a cru que le commandement de l'amour que Jésus leur donnait était pour eux. Pensons par exemple à ce moment de l'incendie de Rome qui a déclenché la persécution des chrétiens parce que l'empereur présentait les chrétiens comme cause de cet incendie. D'une certaine façon les relations des chrétiens avec le reste des romains étaient louées à l'échec qui est-ce qui aurait voulu devenir l'ami de quelqu'un qui avait mis le feu à la ville ? Eh bien c'est la charité des chrétiens pour les pauvres dans les rues de Rome. C'est l'attention des chrétiens les uns pour les autres. C'est la joie qui était visible dans le groupe des chrétiens qui a fait que de décennie en décennie le peuple romain a non seulement s'est mis non seulement à respecter la communauté des chrétiens mais même a voulu y entrer. Alors les chrétiens l'ont fait avec délicatesse ils n'ont pas précipité les choses mais tout de même entre l'incendie de Rome et l'empereur Constantin en finalement peut-être un siècle et demi vous avez cette transformation radicale qui fait que le groupe des chrétiens devient le groupe qui donne de l'espérance aux habitants de cette ville et nous retrouvons cela dans la vie quotidienne. Alors ce qui est assez étonnant c'est qu'on dirait si on regarde notre frère un peu critiquement on dit mais il n'a pas appliqué le commandement en fait il l'a appliqué mais pas là où on l'attendait on l'attendait sur la relation avec nous puis en fait il s'est donné beaucoup de mal dans la relation avec un autre frère mais parce que nous sommes chrétiens c'est quelque chose qui devient vital d'aimer son frère et de faire rentrer la résurrection de Jésus dans chaque relation alors comme tous ceux qui nous ont précédés accueillons ce commandement voyons combien il nous est donné pour notre bien voyons comment l'amour de Jésus qui est déjà dans notre cœur peut rayonner faire tâche d'huile et finalement gagner les cœurs les plus froids les cœurs les plus critiques Amen